Est-ce que nous sommes, nous l'homme noir, nous sommes obligés de vivre comme l'homme blanc ? Par la force des choses, oui. Puisque je sais maintenant que j'appartiens à ce pays qui s'appelle le Congo, il faut avoir la sincérité de remercier ceux qui m'ont donné cette patrie. Mais Kilimanjaro, depuis un certain temps, il appelle ses enfants qui sont partout. Pour qu'il revienne, qu'il revienne blanc. L'homme blanc, comme vous le dites, il a eu quelque chose de formidable. Il a pris ce nom de Congo, il a étendu ça à 2 600 000 km² pour que tout cet espace-là devienne l'espace congolais. Moi, je trouve que tout vient des blancs. Bonjour professeur, vous êtes professeur ordinaire à l'Université Pédagogique Nationale. Aujourd'hui là, nous sommes à la chaîne 4 Fantastiques. Nous ne voulons pas parler de ce qui est des éléments absurdes, mais nous voulons parler de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là dans le monde scientifique. Professeur, j'ai essayé de voir et lire aussi votre livre qui rend hommage à la colonisation. Et sincèrement, je ne sais pas me mettre à l'abri de ce livre-là parce qu'il y a des choses qui m'échappent. Si vous voulez bien nous expliquer. Merci, merci monsieur l'assistant. Je ne suis pas là pour vous expliquer tout un livre, mais la culture a été imposée, nous l'avons acceptée. Donc, puisque nous l'avons acceptée, c'est qu'il y a une certaine valeur là-dedans. Et cette valeur que j'appelle la civilisation, au sens propre du terme. Mais, moi j'aurais souhaité non pas l'explication du livre, mais l'explication de la réalité. Le Congo a plus de 50 ans d'existence, de souveraineté. Alors, moi, j'ai connu une partie de la colonisation. La grande partie, je l'ai connue, en tant qu'indépendant. Mais le problème est de savoir maintenant pourquoi, quelles années plus tard, je dois rendre hommage à la colonisation. Évidemment, pour vous dire. Simplement parce que je constate que nous n'étions pas civilisés, et nous ne sommes toujours pas civilisés. Voilà, c'est tout. Pourriez-vous nous dire un peu, en guise de quoi vous rendez hommage à cette colonisation ? J'ai rend hommage à la colonisation qui n'est pas encore là. La colonisation est à venir. Vous dites, l'homme blanc nous a, je ne sais pas, donné des chucottes, il nous a tués, etc. Est-ce pour cela qu'il fallait le chasser ? Moi, je pense que oui. Et puis maintenant, vous l'avez chassé, et puis ? On a chassé l'homme blanc, parce qu'après, autant des coups de fouet, il nous a chosifiés, il nous a maltraités. L'homme noir a souffert autant. Il ne savait plus peut-être faire vivre sa culture comme il le faut. L'homme blanc a imposé sa culture auprès de l'homme noir. L'homme noir aujourd'hui, il ne sait plus voir peut-être un certain développement. C'est à cause de cette double culture que l'homme blanc a imposée auprès de l'homme noir. En attendant, l'homme noir aussi, de son côté, il avait déjà sa culture à lui. Et vivre... Quelle est la culture de l'homme noir ? L'homme noir avait sa façon de vivre. L'homme noir, par exemple, prenons le cas, dans nos villages à l'époque. Donc, il arrivait que le soir, papa, maman, ils appellent des enfants, ils sont autour du fait, en train de parler, de rencontrer les histoires, comment, 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 il y en a plein. Mais aujourd'hui là, prenons les cas tels qu'à Kinshasa. Si vous manquez une télévision, vous êtes buté d'aller chercher dans un petit coin où il y a une télévision, peut-être pour voir le développement, la culture de l'homme blanc. Professeur, pourriez-vous ? Donc, très bien. Donc, il n'y a plus de culture de l'homme noir. Évidemment. Parce que l'homme noir aillait bannir cette culture de l'homme noir. Il y a longtemps qu'on a chassé l'homme blanc. En 1960. Nous parlons du Congo démocratique. Il y a 50 ans, ou plus de 50 ans, qu'on l'a chassé. Donc, il fallait remettre la culture, la culture de l'homme noir. Mais, depuis 50 ans, je ne vois pas la culture de l'homme noir. Et à la place, ce n'est plus des chicottes, ce n'est plus des fouets dont sont les responsables. Comme vous le dites, c'était l'homme blanc. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai assisté à des chicottes. Quand on était enfant, on partait. On faisait monter le drapeau belge. Et puis, une fois qu'on a monté dans le drapeau belge, c'était à Port Francky. J'étais à Port Francky. Cherchez Port Francky, c'est quoi ? Ça, c'est votre affaire. Et puis, on va à l'école. Donc, à l'école Pimaire. Et puis, on s'arrêtait là-bas pour voir comment on chicotait les noirs. Et c'était ce geste-là. C'était bien. Donc, nous, on rigolait parce que c'était un sport. C'est avec le temps qu'on a constaté que ces gens-là sont des bandits qui faisaient du mal aux autres. Je vais dire simplement ceci. Je vais dire simplement ceci. L'homme noir avait sans doute sa manière de vivre. L'homme blanc avait sa manière de vivre. C'est vrai. Mais cette manière de vivre, la force créant le droit, a prédominé sur ce que vous appelez l'homme noir. Mais tout ce que je sais, c'est que nous, jeunes, on apprenait dans nos langues respectives jusqu'à la troisième année primaire. Et après, on ajoutait le français et ainsi de suite. Aujourd'hui, je parle la langue, mais je parle ma langue aussi. Mais je ne sais pas où appliquer cette langue-là. Bon, puisque je parle la langue de l'homme blanc, comme vous me dites, mais je constate que je peux évoluer dans la langue, dans la culture de cet homme blanc, au point que ça devient ma culture. Ce n'est même pas ma seconde culture, ça devient ma culture. Aujourd'hui, un blanc ne peut pas se permettre de s'approprier ce que je sais à partir de l'anglais, à partir du français. Il ne peut pas se permettre de dire, ce type-là ne connaît pas ce qu'il s'approprie à dire jusqu'à aujourd'hui notre langue. Non, ce n'est plus seulement leur langue, c'est ma langue. Donc, il m'appartient maintenant de pouvoir, à travers cette langue de l'homme blanc, de pouvoir inventer, réfléchir, etc. C'est pour cela que, quand ils ont tué la langue, quand ils ont tué la culture, comme vous le dites, de l'homme noir, je ne connais même pas cette culture de l'homme noir, maintenant je peux tirer de ce qu'ils m'ont donné par la force des choses pour en faire une culture, en moi. C'est ça. Donc, je me suis approprié cela pour développer ce que je suis en train de m'expliquer aujourd'hui. Donc, dire l'homme blanc, il fallait le chasser, bien sûr, mais aujourd'hui, les chicottes ou la chicotte se remplacer, quoi ? Par nos prisons à Makala ? Mais allez-y, vous verrez bien. Mais chez l'homme blanc aussi, il y a des prisons, professeur ? Non, non, non. Chez l'homme blanc, il y a des prisons, n'est-ce pas ? Oui, mais il y a des prisons. Et alors ? Mais dans les prisons, il y a toujours un problème qui se pose. Mais au moins, au jour le jour, ils améliorent les prisons. Les prisons ici, mais on meurt ici. Parce que c'est leur façon de voir les choses. Nous, on est différents. On ne peut pas... Est-ce que le professeur, il est... Notre façon de voir les choses, ça veut dire de tuer ? Non, pas de tuer. Mon problème, c'est quoi ? Du fait que l'homme blanc, il se met à améliorer leur prison et qu'on sort tout ce que vous êtes en train de nous dire là. C'est bien le bien. Mais parce que l'homme blanc, il sait comment il est en train de vivre par rapport à l'homme blanc, l'homme noir, professeur. Est-ce que nous sommes, nous, l'homme noir, nous sommes obligés de vivre comme l'homme blanc ? Par la force des choses, oui. Mais vous avez une cravate, vous êtes bien habillé, vous me parlez dans une lague étrangère. S'il faut vous suivre. Vous portez des lunettes, etc. Donc, vous êtes obligés par la force des choses à vivre comme l'homme blanc. Vous viviez cela avec force, avec détermination, avec argument. Mais qu'est-ce qui se passe ? Nous avons chassé les blancs. Maintenant, nous nous entretions nous-mêmes. Les blancs savaient pourquoi ils nous tuaient. Je ne leur donne pas raison. Ils savaient pourquoi ils nous tuaient. c'est pour que nous travaillions comme ils voulaient. Ils ont installé ce pays-là. Le Congo, c'est installé par les Congolais ou par les Blancs ? Ce n'est pas les Blancs. Donc, nous sentons bien d'être dans un pays appelé Congo. Oui ou non ? Oui. Voilà. Donc, puisque je sais maintenant que j'appartiens à ce pays qui s'appelle le Congo, il faut avoir la sincérité de remercier ceux qui m'ont donné cette patrie-là. Donc, hommage à la colonisation. Mais le contenu n'est pas ce que je voudrais. Le contenu, c'est que cette colonisation est à venir. Donc, il faut à la fois re-civiliser l'homme blanc et civiliser l'homme noir. Et les mettre ensemble. Notre rôle, c'est de re-civiliser ce qui était bête, qui était bestiaux. Donc, les Blancs qui sont venus, qui n'étaient pas civilisés du tout. Et nous avons à prendre les moyens qu'ils nous ont donnés pour les re-civiliser à la Congolaise, par exemple. Mais seulement parce qu'il n'y a pas de culture congolaise. Mais je ne sais pas comment on va les aider à pouvoir se ré-civiliser ou se civiliser à notre manière. Parce que je ne connais pas une seule université, à Paris par exemple, où les Blancs entre eux-mêmes se parlent en Lingala. Ça n'existe pas. Mais comment se fait-il maintenant, vous m'intervievez, dans une langue qui est leur langue ? Ils le disent. Mais vous ne trouvez pas, c'est quelque chose que je ne vois pas. Parce qu'ils nous ont imposé cette langue-là. Mais ils nous ont imposé il y a 50 ans. Mais dans 50 ans, vous auriez pu prendre tout. Non, mais on ne sait plus. C'est autre chose, mais vous auriez utilisé cela pour qu'eux aussi viennent apprendre nos langues ici. On ne sait plus quitter dans cette cage-là du fait que c'est lui qui prend le dessus aujourd'hui, l'homme blanc. La science, la science lui revient. C'est lui qui a la science en main. Il maîtrise mieux la science que nous autres là. On est en train de suivre ses pas, voilà, voilà. On ne va pas laisser tomber parce qu'il y a une façon de vivre aujourd'hui qui demande que l'homme soit derrière tout cela, professeur. Peut-être, je ne sais pas si il y a... Quand je vous écoute là, professeur, ça me fait énormément de plaisir de voir que vous êtes en train de chercher le voisin moyen, comment mettre ces deux personnes ensemble pour qu'elles vivent peut-être mieux, s'il faut l'utiliser. C'est Toda. Que pensez-vous alors, professeur ? Ça, c'est des hélicubrations mentales. C'est trop tard de les mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ils disent toujours notre langue. Ça, toujours leur langue. Notre culture, c'est toujours notre culture. Leur culture. Ce que je déplore, c'est que nous, on ne peut se faire valoir que dans ce qu'ils appellent abusivement leur culture. Parce que ce qu'ils disent leur culture, ce n'est plus leur culture. Donc, à nous de faire un effort pour, comme je le disais ici, que nous nous interférions les uns dans les autres en faisant la vraie civilisation. La vraie civilisation, c'est rendre civil ce qui était sauvage. C'est ça la civilisation. Rendre civil ce qui était sauvage. Mais maintenant, côté noir, côté homme noir, nous sommes sauvages et de plus en plus sauvages. Côté blanc, ils apparaissent être civilisés, mais ils sont de plus en plus sauvages. Sauf que leur sauvagerie est fondée sur des lois qu'ils respectent. Donc, ce qu'il faudrait, c'est trouver de leur côté, comme de notre côté, la civilisation de l'humain. C'est-à-dire la civilisation de la conscience, la conscience du bien. Quand on leur parle de la conscience du bien, de la valeur du bien, de la valeur d'amour, ils vous rejettent. Ils disent, non, celui-là, nous on n'a pas besoin de valeur, on a besoin de la technique. Donc, ils sont plus sauvages encore qu'ils font sortir maintenant ce qu'ils nous ont apporté comme valeur qu'ils appelaient les valeurs chrétiennes et qu'ils ne savent plus appliquer. Donc, au moins, nous faisons la symbiose entre les valeurs chrétiennes, qui sont les valeurs d'amour, du bien, de la joie, de vivre. Et ils mettent l'efficacité technique qu'ils nous ont apporté. Alors, à ce moment-là, nous serons de nouveaux civilisateurs, de nouveaux colonisateurs. Professeur, est-ce que, moi, je vous comprends, j'accepte ça aussi, mais il y a des choses qui me semblent un peu être à l'envers. Professeur, dites-nous un peu, selon votre vision, que pensez-vous de la vie des Congolais aujourd'hui? En rapport avec la culture européenne, par exemple. Moi, je ne sais pas vous dire quelle est la vie du Congolais, parce que je ne connais pas le Congolais. Mais vous êtes Congolais. Je m'approprie mon pays qui est le Congo. Mais je ne peux pas dire le Congolais. Je ne le connais pas. Je ne connais pas le Congolais. Vous vivez au Congo ou à l'étranger, professeur? Mais je vis ici, à l'étranger. C'est toujours ici. Parce qu'ici, ce que nous vivons ici, la langue, c'est l'étranger, la langue étrangère ou la langue d'ici? Vous venez de me dire, dès le départ, que vous connaissiez aussi l'île des mondiales. Vous venez le nom du Congo au Congo. C'est l'om blanc. C'est l'om blanc. Donc, quand vous me dites... Mais l'origine de ces mondes-là, professeur, il est blanc, blanche, pardon bien, il est noir. C'est de l'origine du Mont-Congo. C'est une tribu ici. C'est une tribu bas-Congo. Et on a pris l'homme blanc, comme vous le dites. Il a eu quelque chose de formidable. Il a pris ce nom de Congo. Il a étendu ça à 2 600 000 km² pour que tout cet espace-là devienne l'espace congolais. Moi, je trouve que tout vient des Blancs. Le Congo vient des Blancs. Donc, vous me dites, est-ce que je suis congolais ou pas? Mais je suis congolais parce que je suis à la fois blanc et congolais. Pourriez-vous nous expliquer ça, professeur, pour que nous ayons une image... Vous savez, la conférence de Berlin, c'était quoi? C'était la conférence, c'est écrit dans mon livre-là, la conférence africaine de Berlin. Mais c'était des Blancs, il n'y avait aucun Africain là. C'est à ce moment-là qu'ils se sont dépecés l'Afrique subsaharienne. Ils ont dépecé ça. Ils nous ont donné le gros morceau là, ils nous ont nommé Congo. Et le Congo, c'était un marché où tout le monde, toutes les nations venaient pour faire n'importe quoi. Ce n'était pas une entité, c'était un marché. Ce qu'on appelait les nationaux, c'est-à-dire les étrangers, faisaient de ça sur le fleuve et s'ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. C'est de là qu'est sorti ce que nous appelons aujourd'hui Congo. Je vais venir maintenant. Est-ce que je suis Congolais ou je suis homme blanc ? Visiblement, vous l'avez dit, je suis noir là. Bon, est-ce que je suis Congolais ? Moi j'ai dit, je suis à la fois Congolais et Européen parce que ce sont les Européens qui vont donner ce pays. Je ne blague pas, je dis sérieusement. Ah, c'est les Européens qui vous ont répondu ? Avant que le Congo soit Congo, avant que le Congo soit Congo, professeur, il y avait un certain nombre de gens qui vivaient dans cette étendue de terre ou quoi ? Oui, mais vous aviez les royaumes, le royaume de royauté, il y avait le royaume Luba, le royaume... Non, l'empire Luba, l'empire Lunda, l'empire... ou plutôt le royaume Kuba, le royaume... Voilà, les Anamongos, les choses qui ont connu, les Blancs bien avant, les Congolais du bas là, le bas Congo, sont les gens les plus civilisés avant nous, avant les Congolais ici, parce que c'est eux qui ont eu la christianisation, tout ce qu'on a eu comme technique, mais c'est les Congolais ici qui l'ont eu avant nous. C'est pour ça que parmi ceux qu'on appelle les Congolais, pour moi ils sont plus civilisés que les autres. Professeur, vous ne voyez pas que sur ces, il y a eu une certaine imposition de l'homme blanc ? Il est venu imposer tout ? La force, partout, c'est la force qui crée le droit. La force, ça dit ça, je suis un philosophe, c'est la force qui crée le droit, partout, tout ce que vous voyez aujourd'hui là. Que ce soit chez les Blancs ou chez les Noirs, c'est le rapport de force. Mais dans ce rapport de force, il faut y insérer l'humanité. Donc moi, ma civilisation en moi, ma recolonisation en moi, c'est de recoloniser aussi bien le faux colonisateur d'hier, et les victimes de la création qu'on appelle les Noirs. Donc il faut les mettre ensemble. Vous savez là, 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 je fais une baffe, je frappe, mais je peux faire ça. Je peux caresser. Nous avons longtemps, nous sommes battus, nous continuons de nous battre, parce qu'il faut utiliser cette main que Dieu m'a donnée pour caresser, on l'utilise pour châtier. Non ! Les Blancs châtient. Je prends cette main que Dieu m'a donnée pour laver mon visage, pour caresser mon enfant, et de plus en plus, je dois faire taire la baffe. Voilà. Donc, avec moi, on commence la civilisation ou la recivilisation à demain. Donc l'humanisation. Parce que civiliser, coloniser, c'est humaniser. Voilà. Humaniser. Mais pour humaniser, il faut que chacun apporte du sien et qu'on fasse un monde de demain. Bon. Faites être professeur. Trop parlé, oui, mais nous sommes en train d'essayer de discuter, pardon, en rapport avec des éléments qui sont très rationnels. Parce que ce que nous parlons maintenant, là, avec vous, professeur, j'espère que demain, ça pouvait bien changer notre pays et notre... Demain ? Demain, c'est quoi ? Demain, c'est... Pas maintenant, là. Demain, c'est le moment où... Vous savez, j'avais 30 ans, votre âge. Oui. On a commencé à... À ce qu'on appelle aujourd'hui une équine qui n'a plus de l'ovagnum, quoi. Parce que, voyez, l'homme noir, hein ? L'université Lovagnum, construite par Gilon, par Luc Gilon. C'était un bijou. Bijou. Avant d'aller étudier en Europe, j'ai dû beaucoup hésiter. On avait tout. Magnifique. Complexe sportif. On mangeait comme des princes. Le matin, on déjeunait. Avec café, thé. Tout, tout. Le matin, à midi. Le soir. On dormait dans des homes, ce qu'on appelle les homes, là. C'était... Il y avait un seul dans sa chambre. Et chaque semaine, on changeait la literie deux fois par semaine. Voilà. Mais allez-y maintenant. C'est la poubelle. Je vous le dis, hein. Allez-y. Ça, c'est l'homme blanc qui a installé l'université. Où il y avait plus de 50 nationalités dans cette université-là. Aujourd'hui, c'est nous. Alors, dites qu'il fallait les chasser pour qu'ils viennent, ça. Mais non, non, non. C'est pour ça que vous rendez hommage à la colonisation. C'est un rapport avec... Je rends hommage à la colonisation parce qu'ils m'ont apporté la manière qu'ils n'ont pas vécu, eux, ici. Et qu'il m'appartient maintenant de pouvoir reprendre pour pouvoir les convier. Parce que je veux le dire. Pour être... Colonisation. Coloniser, c'est humaniser. Ceux qui sont venus n'étaient pas humanisés. Donc, ils ne pouvaient pas coloniser. Ils ont fait matériellement ce qu'ils ont fait. Puis, vous les avez chassés au nom des valeurs. Mais maintenant, les valeurs, vous ne les appliquez ni ici, ni eux-mêmes. Donc, mon ambition, c'était... Dans 30 ans, nous allons faire de notre pays un bijou. À l'exemple de l'université que nous avons formé. Je ne sais pas si on m'a changé ou c'est moi qui ai changé, mais je ne sais pas. De quelle manière, professeur, on peut essayer de façonner notre pays en fin qu'ils ont... Écoutez d'abord le cœur. Écoutez le cœur. Dans nos cœurs, il y a une sorte d'ADN divin qui est la conscience. Chacun de nous a une conscience. Cette conscience, c'est très bien. Quand tu fais du mal, tu entends non. Ossalim Abbé. Quand tu fais le bien, il dit... Oui, oui, continue. Ah non, non. Il faut l'avanger. Donc, une fois que tu choisis le contraire du bien, tu es incapable de vivre l'humanité. Incapable. Donc, il faut écouter la conscience, qui vous dit... Non, si tu fais ça, ça ne va pas. Moi, il y a Batou. Batou, là, c'est quoi? C'est autrui. Autrui, c'est Dieu. Tant que vous écoutez la conscience, et vous faites du bien, vous commencez une nouvelle civilisation. Voilà. C'est par là. Il faut écouter la conscience. Peu importe qu'on dise... Non, celui-là, il a des valeurs telles et telles. On vous dit ici, la conscience, on vous prêche partout. Vous avez toutes sortes de caricatures de religions. Partout ici, même la religion même qui nous a transformés, qui nous a été apportée, c'est devenu une caricature. sauf que la conscience de chacun de nous parle toujours du bien. Et moi, j'essaie de me coloniser en écoutant le bien, et mes enfants que j'appelle les colonisateurs de nos jours, eh bien, je leur apporte ce bien. Si quelqu'un d'autre veut entendre cela, eh bien, je lui apprendrai s'il veut. Il accepte, s'il ne veut pas, il est libre. Voilà. Donc, la colonisation à laquelle je rends hommage est à venir. Vous rends hommage à la colonisation à venir, voilà. Là, j'ajoute comme vous le voulez. Alors, professeur, nous sommes en train de voir, il y a encore l'un de votre livre que moi, j'ai beaucoup aimé, mon expérience Afro-Occidentale. Vous avez une certaine expérience entre l'arrivée européenne et l'Afrique. Pourriez-vous nous expliquer ? J'ai fait mes études universitaires à Dijon et à Paris. J'avais 24 ans, maintenant, j'en ai, comme vous voyez. Et puis, je suis venu ici pour enseigner, j'ai enseigné longtemps. Je suis professeur ordinaire. Là, c'est à quel année ? Je ne vous donne pas les années. Je suis professeur ordinaire à partir de 1980. Ok. J'ai commencé à enseigner ici à partir de 72-73 à Bumbashi. Donc, je vous donne les années. J'ai eu les grades normalement. Je suis professeur ordinaire aujourd'hui. Depuis 80 ans, d'ailleurs. Mais j'avais un bagage qui est un bagage de ce que vous appelez de l'homme blanc. Mon expérience afro-occidentale, c'est l'expérience acquise au niveau de la formation et de mon séjour en Europe. Et l'expérience que j'ai vécue ici depuis ma naissance, comme n'importe quel enfant que nous voyons ici, j'ai joué dans le sable, j'ai joué au foot avec les morceaux de papier parce qu'il n'y avait pas de... il n'y avait pas de ballon. Voilà, il n'y avait pas de ballon. Il y avait des tennis des fois. Et quand j'allais voir les blancs qui jouaient au tennis, ils me donnaient de ces balles. J'en faisais un ballon à Port Franqui toujours. Et puis voilà, cette expérience-là, j'ai mixé ça. Et je rêve de la réaliser comme je viens de vous le dire ici. Mon expérience-là, c'est dans l'Agence Mondiale d'Information des Presses à Paris, aux 50 rues des Champs-Elysées, la plus belle avenue du monde, que j'ai forgé cette connaissance afro-occidentale dans les gens qui venaient m'écouter, qui venaient nous écouter. Et nous faisions des conférences que j'ai dirigées. Donc je sais ce que nous évoluons. J'ai fait mai 68. Ceux qui m'écoutent savent ce que cela veut dire. Ça me rappelle une fois. Alors, lorsqu'on écoutait la radio, la télévision, on lui dit, il y a des Katangais qui sont à la Sorbonne. Les Katangais, ça veut dire les Noirs. Qu'on soupçonnait des Katangais, parce qu'à ce moment-là, les Katangais, aux Katangais, il y avait des troubles. Alors on a dit, Comte-Bendite a apporté, a amené les Katangais à la Sorbonne. Il faut les chasser. Donc on chassait les Noirs déjà à cette période-là. Donc c'est cette expérience-là. Je connais l'expérience. Et je connais l'expérience de chez nous ici. Je vous ai parlé de l'Ovagnum. Je vous ai parlé de mon enfance. Pas de mon enfance, mais il y a mon enfance quelque part ici. Donc c'est cette expérience qui j'essaie de voir, pour ne pas exclure, mais pour unir. Professeur, vous avez une expérience dans les deux mondes. Pourriez-vous nous expliquer tout ce que vous avez vécu en Europe et tout ce que vous êtes en train de vivre ici, là, en Afrique, en rapport avec l'évolution, la modernisation et qu'on sort... Dites-nous M.P. Professeur. Non, il y a une phrase. Une phrase que je veux dire, je vous l'ai dit ici. Oui. Mais je mesure ce que je veux dire. L'homme noir dont tu me parles, il est de plus en plus en voie de sous-développement constant. Nous ne sommes pas civilisés. Nous, là, les noirs. Moi y compris. Mais j'en suis conscient, au moins moi. Nous sommes de plus en plus sauvages. Parce que si l'homme blanc nous tuait, il savait pourquoi il nous tuait. Mais nous, nous nous tuons. Je ne sais pas pourquoi on nous tuait. Tu as déjà vu un léopard qui mange un autre lion. Non. Un léopard. Mais ici, l'homme noir se tue. Mais l'homme blanc aussi, l'homme blanc aussi entre lui, s'entrait tu, Professeur. On va parler de 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 l'expérience l'expérience chez nous, aujourd'hui. Nous sommes en train de nous bestialiser. Ça me fait mal, en le disant. Mais c'est un fait. nous sommes de plus en plus sauvages. Parce qu'on tue les autres. Nous tuons les autres. Sans savoir pourquoi nous les tuions. C'est comme c'était le lion qui se tue. Ça me fait mal. L'homme blanc est civilisé. Parce qu'il civilise même ses à côté. Mais au moins, il sait qu'il y a des lois. Et si on transcrivait ces lois, on ne saura plus inventer. On ne saura plus construire les maisons comme ça. Donc, il continue ce dont ils nous ont donné quelques miettes ici. C'est pour cela qu'aujourd'hui, là, je veux que les uns et les autres, je sais que c'est de l'utopie, mais moi, je vis de l'utopie. Les uns et les autres se rendent compte qu'ils sont tous en voie de sous-développement. et les blancs et les noirs. Et qu'ils reprennent maintenant la voie de la conscience pour que les blancs et les noirs puissent se sentir qu'ils sont des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, ils n'ont pas à s'entremanger. Moi, ça me fait mal lorsque je vois les jeunes noirs traversés, je ne sais pas comment, par la mer, là, pour aller échapper de chez eux, ici, pour aller en Europe. Pourquoi ? Et ils meurent. À la recherche du bonheur, peut-être. Ben oui, mais tout le monde est à la recherche du bonheur. Mais pourquoi est-ce que nous ne construisons pas les moyens pour que... Je suis un professeur d'université. Vous sentez ? À mon âge. À mon âge. Je me permets de dire ça comme ça. Parce que je n'ai plus un avenir pour occuper je ne sais pas quel poste. Le seul poste que je puisse occuper, c'est le poste de la conscience à moi. voir ce qui est mal et l'éviter, voir ce qui est bien et le suivre et le composer. Si je peux trouver au moins deux consciences, j'en ai, au niveau de ma famille. Ils m'acceptent, oui. Ils ne m'acceptent pas, ben, ils sont libres. Parmi mes étudiants, je parle comme je vous parle. Parce que les cours que j'ai donnés ici, c'est un prétexte pour leur parler de ces choses-là. C'est un prétexte. Voilà. Je me pose la question, ça va me dire que vous pensez d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que nous sommes en voie de sous-développement, en voie de sauvagerie, côté blanc comme côté noir. Professeur, on peut combattre ça. S'il y a des moyens ou des idées ou des tactiques que vous pouvez peut-être mettre, disposer en place pour ceux qui nous suivent maintenant là. Ils peuvent aussi peut-être être à la hauteur de prendre une certaine conscience pour dire que voilà, nous sommes en voie de sous-développement, en voie de sauvagerie qu'on sort. Quel est le moyen que l'on peut prendre et mettre en place en fin de bannir ? Voilà. Ils écoutent leur conscience. OK. Leur conscience leur parle du bien et qu'ils suivent le bien, même si ça leur coûte. C'est cela, professeur, dans votre livre Mon expérience afro-occidentale. Il y a un passage qui m'intéresse. Amour de la sagesse. La philosophie, c'est ça. La philosophie, c'est philosophia amoureux de la sagesse. Comme la sagesse, c'est divin, c'est amoureux de Dieu. C'est ça. La philosophie, pour moi, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, on le porte en soi. Les autres vont vous expliquer. C'est ça qui fera peut-être grandir. Ils diront, non, la philosophie, c'est Kant, la philosophie, c'est Descartes, la philosophie, c'est Tintin, ça se fera faire. Moi, j'ai utilisé toutes ces choses-là. Ce qui fait ma philosophie, c'est aimer. Donc, amoureux de la sagesse, pour moi. c'est ça qui pourrait peut-être, une fois, développer ces pays avec cet amour de la sagesse. Si, par exemple, l'homme noir, trop tard, pourquoi ? Trop tard, parce que leur cœur est endurci par le mal. C'est blanc comme côté noir. Professeur, vous venez de dire quelque chose de si capital ici. Si, par exemple, ils entendaient leur cœur et ils disaient que... Ils n'entendront pas. Ils vont... Vous verrez bien quand ils verront ce film-là. Donc, professeur, c'est nul, c'est que vous venez de dire ou quoi ? Ah non, autant le dire. Donc, quand ils verront ce film, ils vont dire ce type-là, ce type-là, ils vont dire n'importe quoi. Voilà comment il est habillé, ils vont dire n'importe quoi. Mais moi, je dis, c'est que la conscience me dicte de dire s'ils changent, t'as mieux. S'ils changent, mais je ne compte pas sur le fait qu'ils changent. Mais je parle. Et le verbe est très important. Et le verbe, comme l'autre disait, et le verbe s'est fait cher. Donc, ce verbe-là, cette parole s'est fait cher en moi, je le reconnais. Et le verbe, rien de tout ce qui est créé ici n'est créé sans verbe. Parce que le verbe était auprès de Dieu, le verbe était Dieu. Donc, ce verbe-là, je le domestique à moi pour que le bien se manifeste à partir de moi, 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 et ma famille. Si les autres familles se viennent, tant mieux. Mais je suis, je suis sûr que je suis mieux compris par l'homme blanc que par l'homme noir dans ce que nous disons ici. c'est ça la différence. L'homme noir peut dire, mais ce garçon-là, il est bien. L'autre va dire, mais ce type-là, c'est un démagogue. Même chez les blancs, il peut me dire ça. Mais chez les noirs, il dit, oh là là, ce type, il nous embête. Voilà. Comment ça embêtez ? Je sais. Comment il peut considérer que, oui, vous savez, c'est ce que nous voulons aussi savoir, nous autres. Vous savez, on ne le sait pas, professeur. Pourriez-vous nous dire de quelle manière... Vous êtes assistant à l'UPN ? Je suis assistant à l'UPN, à l'Université Pédagogique Nationale. Vous faites semblant de ne pas savoir ce que je dis là. Si je faisais semblant, peut-être ça, c'est dans mon cœur. Mais... Je n'ai pas à dire, suivez-moi, je ne suis rien, mais je dis ce que j'ai à dire. Si il y en a qui suivent... Pourriez-vous nous dire ça, professeur ? Quoi ? Ce qui dirige l'homme, c'est la conscience. La conscience du bien. Mais il peut choisir la conscience du mal. Tout ce que vous êtes en train de dire, vous venez de dire quelque chose. L'homme noir, si vous voyez ici, vous entendez, il va bannir ça. Il dira, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait ? Ça le gêne. Ça le gêne, mais... Parce que chez nous ici, on n'aime pas ceux qui gênent. Parce que... on est perdus. On ne sait même pas si on est perdus. Voilà. Nous ne savons même pas si nous sommes perdus. C'est ça qui est grave. Au Végeur, nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Avant que nous puissions arriver au livre intitulé L'Afrique d'aujourd'hui, c'est nous. Au Végeur, nous aurions à développer autant, autant, autant de choses sur l'Afrique qui nous appartient. L'Afrique d'aujourd'hui, moi, je dirais peut-être que c'est notre vie, notre conscience, notre comportement. C'est à nous de mener cette Afrique-là. C'est nous. Voilà. Ça, on va atteindre ce niveau-là peut-être après. Moi, je voulais un peu... Attendez, c'est très important ça. Tout ce que je vous dis se résume notre Afrique. Aujourd'hui, c'est moi. C'est toi. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Non, je vais voir s'il va changer. Comme ça, je vais changer aussi. Non. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui dois changer. L'Afrique... C'est pour ça que je disais c'est le Congolais. Je ne sais pas qui est le Congolais. Vous voyez des gens qui marchent. Mais ce Congolais-là, il faut qu'il entende lui-même s'il est capable de changer ou pas. Moi, je vois un Congolais ou une Congolaise. Mais je ne vois pas le Congolais. Ça n'existe pas. Donc, c'est ce que... Vous, là. Vous, vous, vous. Vous êtes Congolais. Donc, ce que je vous dis, là, vous pouvez me le dire aussi à votre manière. C'est ça qui compte. Ce n'est pas le Congolais d'une façon générale. Bah Congolais, bah Zaboyé. Comment, bah Congolais va Zaboyé ? C'est moi qui me dis Congolais qui suis comme ça. Ce que je voulais dire ici, là, il y avait un journal qu'on appelait ici du temps de la colonisation vers la fin de la colonisation dans les années 60, je crois, 60, qu'on appelait Afrique chrétienne. le siège était à Stendhaléville. On appelle les joueurs qui sont gagnés. Dans cette Afrique de... Afrique chrétienne, il y avait un concours sur... qui s'adressait aux jeunes lycéens. Moi, j'ai écrit un article aussi. Ils ont sélectionné cet article. C'est le premier prix que j'ai eu et jusque-là, l'unique. Il y avait un prix, il y avait un certain Cassoussula, Bernard Cassoussula, il était à Kisangani, à Stendhaléville. Je crois qu'il était parmi les primés aussi. Quel était le titre ? Le titre, c'est Vous mangerez demain le fruit de votre travail d'aujourd'hui. Vous mangerez demain le fruit de votre travail d'aujourd'hui. J'ai fait une dissertation et j'ai été primé. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est aujourd'hui. Donc, l'Afrique de demain dont vous me parlez, est fait est faite de ce que je fais aujourd'hui, de ce que je fais dans ma conscience. Je me demande si ce n'est pas cela qui m'avait poussé à écrire cette brochure-là. L'Afrique d'aujourd'hui, le Congo d'aujourd'hui, c'est moi, c'est toi. L'Europe d'aujourd'hui, c'est des jeunes là qui apprennent. L'Amérique d'aujourd'hui, c'est... Donc, lorsque je veux faire que tous se rassemblent pour re-civiliser l'univers, je l'ai puisé quand j'avais 16 et 17 ans dans cet article-là. Vous mangerez demain le fruit de votre travail d'aujourd'hui. professeur, l'Afrique d'aujourd'hui, c'est nous, c'est vous, c'est lui et qu'on sort. Professeur, dites-moi un peu de quelle manière nous pouvons faire ces fardeaux d'Afrique-là, le mettre sur la tête et le faire avancer pour que nous ayons un certain développement. Professeur, je vais vous lire un texte d'ici. Nous sommes à la page 9. C'est suffisant, ça. dans l'Afrique d'aujourd'hui, c'est nous. Mais nous, c'est qui ? Alors, il y a un chapitre que j'appelle l'appel de Kilimanjaro. C'est capital. Qu'est-ce que j'entends par là ? Kilimanjaro, c'est quoi ? C'est la montagne. Voilà. C'est une pique. Oui. Everest, c'est une pique. Mais chez les chez les Chinois. Chez les Chinois, oui. Enfin, du côté de... Les Alpes, c'est aussi une pique chez les Français. Mais Kilimanjaro, depuis un certain temps, il appelle ses enfants qui sont partout pour qu'ils reviennent, qu'ils reviennent blancs. mais les enfants qui sont là ont du mal à entendre l'appel de Kilimanjaro. Donc, l'appel du père. Le père attend toujours que son enfant qui est là, qu'on jette partout, qu'on pourchasse partout comme malpropre, lui revienne blanc. Lui, non, il va rester là-bas. Il est rebelle à la voix du père. Mais tout en étant rebelle, il est en train de détruire l'Afrique. Il faut que... Il entende l'appel du père, l'appel de Kilimanjaro pour transformer son Afrique. Et qu'il revienne blanc pour transformer son Afrique. Parce que si le père l'a envoyé là-bas, c'est pour qu'il revienne blanc. Donc, devenons à la fois blanc, noir, jaune pour transformer notre monde. Mais le texte est très bien écrit. Je me félicite moi-même. Il faut lire. C'est sous forme poétique. Là, je demande aux téléspectateurs d'aller retrouver l'Afrique d'aujourd'hui. C'est nous. Ici, au 4 fantasy. C'est déjà publié. C'était depuis quelle année encore, professeur ? 1980. Ah, Depuis 1970, 1980, ok. Non, ça, c'est l'année de la femme. Ok, ok, ok. Ok. c'était déjà publié. Ok, professeur. Donc, vous êtes en train de nous dire que Kilimanjaro, il plaire là, il veut que... Il plaire son Afrique. Ces enfants qu'il a envoyés là-bas alors qu'il les attend pour qu'ils deviennent, qu'il lui revienne blanc. J'allais dire métis, hein. Ok. C'était sur ces, professeur, parce que Kilimanjaro il plaire, donc il veut que son Afrique puisse prendre conscience, puisse se transformer ou soit revenir blanc dans la mentalité, dans la manière de vivre de blanc ou bien dans la manière de faire qu'il y ait la rigueur liée au sentiment du cœur et non pas prendre la rigueur sèche et laisser de côté le cœur. L'homme, c'est le cœur et la rigueur. Après une longue discussion, professeur, donc vous voulez nous dire que dans tout cela, l'homme, pour mieux travailler, il doit écouter plus de son cœur. Il faut écouter la signature divine appelée conscience. Chacun a sa conscience. Dieu parle dans la conscience mais peu l'écoute. Et là, il n'y a pas autre chose. C'est le bien, c'est l'amour, c'est la recherche, c'est le choix du bien. Mais comme il est libre, il peut rejeter ça. S'il le rejette, il se tue lui-même. S'il cherche du mal et du bien, il se sauve lui-même. Donc, sauvons-nous par le bien, par la conscience, qui parle toujours. Je vous remercie, messieurs les professeurs Tibangou, professeurs de l'Université Pédagogique Nationale. Là, vous nous suivez sur la chaîne 4 Fantastique RDC site web. Nous avons www.fantastique4rdc.com compte Skype Kinshasa Fantastique. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour l'attention que vous venez d'accorder à notre chef. On se voit au prochain numéro. Merci. Merci. Merci, monsieur l'assistant. Merci à vous tous. Je vous dis un grand merci, monsieur le professeur. D'accord. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501